Le charbon de bois est un produit utilisé dans la cuisine au Congo à défaut du gaz butane. Depuis près de trois mois, son approvisionnement du département du Poules pour Brazzaville a été interrompu par la police nationale pour des raisons de sécurité. Les commerçants sont obligés de s'approvisionner dans la partie nord du pays où le sac de charbon coûte entre 8 000 et 12 000 francs CFA, contre 4 000 et 4 500 francs CFA dans la partie sud. Le problème du charbon là vraiment c'est très difficile au pays. Vraiment au laine nord, le charbon ça sort, mais au sud on est bloqué. Soit disant, il y a que les rebelles qui sont en train de travailler, qui sont en train de faire du charbon. Et pour cela, on nous avait bloqué le charbon, le chemin ça fait déjà trois mois. La police nationale qui avait ordonné l'arrêt du transport de charbon sur la route nationale numéro 1 vers Brazzaville a évoqué des raisons de sécurité et de protection de l'environnement. Selon elle, des armes sont dissimulées dans les sacs de charbon et livrées aux ninjas de Frédéric Binsamou. Pour arrêter la circulation des armes de guerre qui étaient donc transportées à l'intérieur des sacs de charbon, une mesure a été prise pour que tous les véhicules qui faisaient le transport du charbon entre le département du Poules et Brazzaville soient interdits à la circulation. Cette mesure également contribue à la protection de l'environnement, à la protection des forêts du département du Poules. En un trimestre, les prix du charbon de bois ont doublé. La police qui a également avancé des raisons de la préservation de l'environnement suite à la déforestation sans précédent des forêts dans le Poules n'entend pas autoriser la reprise de la production et du transport du charbon avant d'être rassurée. Pendant ce temps, la population reste la seule à subir les conséquences de cette décision. Merci d'avoir regardé cette vidéo !